... Pour apporter une réponse à cette crise, l'exécutif doit en comprendre les ressorts. Et ce n'est pas chose aisée, tant les catégories qui peuvent s'identifier à ce mouvement sont diverses, voire contradictoires. Mais une chose est sûre, les réseaux sociaux ont joué un rôle considérable dans l'émergence et la structuration du mouvement, comme nous l'explique Béatrice Faisan. Ça a commencé comme ça. J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets. Une simple vidéo dans un salon ou dans un habitacle de camions. Toutes les personnes qui pensent qu'on ne va pas réussir, j'ai envie de leur dire de continuer à payer leur taxe plein pot et à ne pas venir se plaindre. Et nous, on va leur montrer le 17 qu'on pourra changer certaines choses. Peu de moyens. Un smartphone et une connexion Internet ont suffi. Sitôt filmé, sitôt publié. Sur les réseaux sociaux. Facebook en tête. C'est devenu le média des Gilets jaunes. On y trouve de tout pour rejoindre le mouvement. Informations pratiques sur les rassemblements, pétitions, appels à manifester, comme ici. Mais aussi photos et vidéos publiées en instantané et en immersion durant les manifestations. Pour éviter d'être récupérées, la mobilisation s'organise donc seule, avec les moyens à disposition, les réseaux sociaux. Depuis janvier 2018, Facebook a changé son algorithme de recommandation. Cette série de règles qui définit la manière dont les publications s'affichent sur le fil d'actualité de chaque utilisateur. Désormais, les interactions locales entre famille et amis sont privilégiées, au détriment des contenus provenant des médias. Résultat, les messages de colère et aussi les fake news provenant des publications entre proches sont nettement plus visibles et amplifient le mouvement. Les Gilets jaunes cherchaient un nouveau corps intermédiaire. Il semblerait qu'ils l'aient trouvé. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Tartakovsky. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université Paris 8, spécialiste des mouvements sociaux. Également sur ce plateau, Claire Achmelk. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste des médias, philosophe. Également, vous allez nous éclairer sur ce rôle des médias sociaux dans le développement de ce conflit. J'accueille également Mathieu Gallard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Directeur des études à l'Institut de sondage Ipsos. Et puis Fabrice Eppelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des médias sociaux et du web. On voit ce mouvement, Daniel Tartakovsky. Il échappe à toute classification. Est-ce que vous arrivez malgré tout à le qualifier ? On voit que l'exécutif a réellement été pris de court. Vous venez vous-même de le qualifier. Il échappe à toute classification. On sent bien qu'on a du mal à trouver les mots pour le caractériser. Donc on hésite entre toute une palette de qualificatifs dont aucun ne se suffit à lui-même. D'une certaine manière, le gilet jaune est une manière de dire le nouveau. On a eu un mouvement qui non seulement a échappé par son mode d'émergence aux formes classiques, mais il y a ici des tas d'intervenants qui le diront mieux que moi, mais qui, parce qu'il échappait aux formes classiques, a dû se doter de quelque chose d'extrêmement visible, qui n'avait pas de sens en soi, mais qui vient d'en prendre un fort. Les gilets jaunes sont les gilets jaunes, je dirais c'est la couleur en lieu et place d'isme. Quand les ismes disparaissent, il faut savoir nommer et montrer. Mathieu Gallard, c'est ça que ça veut dire, ce gilet jaune, ça veut dire regardez-nous, on existe, on est très présent, un mouvement aussi, on le disait, qui a un soutien assez fort dans l'opinion publique. Oui, c'est très clair. Dans tous les sondages qu'on peut faire sur le sujet, il y a une nette majorité des Français qui soutiennent ce mouvement, alors évidemment avec des nuances selon exactement comment on va qualifier le mouvement, mais ce qu'on peut voir c'est que clairement, comme ça a été dit, c'est un mouvement qui est quand même protéiforme, avec toute une palette de revendications très variées. Effectivement ce que vous dites, ce besoin d'être pris en considération par la majorité, qui est vraiment une des difficultés majeures sur laquelle bute cette majorité, mais qui est une majorité beaucoup plus ancienne, la défiance vis-à-vis des responsables politiques et vis-à-vis de la politique de manière générale, c'est un phénomène désormais bien établi en France depuis de nombreux quinquennats, et évidemment des revendications qui sont avant tout, malgré tout, sociales, qui sont liées là aussi à toute une diversité d'enjeux qui vont du pouvoir d'achat, de la fiscalité, du sentiment de déclassement, ce qui fait qu'effectivement ce mouvement est difficile à qualifier, il est difficile d'y apporter une réponse. Claire Achmel, que les individus qui pouvaient se sentir isolés sont passés aussi à un mouvement plus collectif, et ce notamment grâce aux réseaux sociaux ? Oui, alors il est intéressant de remarquer que le gilet jaune est avant tout un gilet de visibilité, qui servait à la sécurité routière, et c'est quelque chose qu'ils ont repris en disant « regardez, je suis visible ». Il y a aujourd'hui une crise de la représentativité politique, les députés sont accusés de ne plus représenter le peuple, et ces gilets jaunes veulent être visibles, la visibilité remplace la représentativité, c'est une nouvelle forme d'expression politique qui signale une crise de la démocratie. Les réseaux sociaux sont venus, dans ce contexte, à la fois créer une sorte, non pas de convergence des luttes, mais de coïncidence des colères, où tout le monde, chaque individu, l'addition des colères s'est exprimée en même temps, souvent de manière pacifique, quand on regarde quand même tous les contenus et les groupes Facebook, pacifique et dans le dialogue, et de manière plus explosive, notamment à travers les lives qui sont très virulents. Les lives Facebook, là, pratiquement, parfois des menaces de mort adressées au président, des menaces de renversement, et le sentiment de toute puissance derrière son petit écran de smartphone. Fabrice Etalbois, si Facebook n'existait pas, est-ce que ce mouvement aurait connu une telle émergence, une telle influence ? Ce mouvement n'aurait pas pu exister sans Facebook, il s'est structuré sur Facebook, et Facebook a changé l'architecture sociale cet été. Cet été, le changement d'algorithme a privilégié les groupes plutôt que les pages, et la proximité géographique dans l'alimentation de tout un chacun, en information venant de son presso social dans Facebook. Donc ça a concidé avec, et c'est là que les gilets jaunes arrivent, des mesures comme la limitation de vitesse à 80 km heure, qui ont généré énormément de frustration, parce que le temps de s'adapter à une conduite de 90 à 80, on prend quelques radars, et cette colère, cette frustration a résonné avec un surplus donné à la proximité, offert par Facebook. Ça a mis le feu aux poudres. Daniel Dardasgovski, même si c'est difficile effectivement de qualifier ce mouvement, il y a quelques points communs où on peut quand même voir, notamment peut-être cette haine d'Emmanuel Macron, ça, ça fait partie des indices qui peuvent caractériser ce mouvement ? Je crois qu'on peut le caractériser de deux manières. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit très rapidement, une dominante, qui est ce sentiment d'injustice et d'injustice sociale. C'est vrai que ce qu'on a qualifié beaucoup trop vite, dans les jours qui précédaient le 17, de mouvement antifiscal, en l'inscrivant dans la filiation de toute une série de mouvements, s'est révélé presque immédiatement comme quelque chose de beaucoup plus large. Il ne s'agissait pas d'un mouvement antifiscal, mais d'un mouvement de justice fiscale. Il ne s'agissait pas, comme on a pu le dire aussi en comparaison avec le petit parti, d'un mouvement libéral, mais d'un mouvement qui, au contraire, demandait à l'État de remplir son rôle. Pour moi, ce mouvement est une expression de la mise en crise de l'État social, qui ne date pas du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais qu'évidemment, la façon d'être et la façon d'agir d'Emmanuel Macron est venue brusquement amplifier. À quoi s'ajoutent, effectivement, des modalités d'action nouvelles ? Et on a eu un précipité qui s'appelle aujourd'hui les Gilets jaunes. Mathieu Gallard, il demande beaucoup de considération. Ça, ça fait partie aussi des revendications, avec le refus d'un mode de vie finalement façonné par les inégalités. C'est ce qui ressort aussi de ce mouvement ? Oui, très clairement. Depuis le début du quinquennat, on avait vu une montée des préoccupations des Français vis-à-vis de ces problématiques de pouvoir d'achat, mais aussi plus largement d'inégalités sociales. On avait vu aussi massivement que l'action de l'exécutif était perçue comme injuste, comme favorisant les catégories privilégiées, que ce soit les Français les plus favorisés ou les grandes entreprises, à des niveaux extrêmement forts, au point qu'on revenait au niveau qui était mesuré sous Nicolas Sarkozy, qui était déjà perçu comme étant le président des riches. Et en plus, une action qui a été vue pendant un certain temps, pendant les premiers mois, la première année du quinquennat, comme positive, en ce qu'elle redonnait confiance malgré tout dans l'avenir de la France. Ça s'est dégradé cet été, avec toute une série d'événements qui ne sont pas uniquement liés, je pense, à l'affaire Benalla. Il y a aussi tout simplement le fait que les indicateurs économiques ne s'amélioraient pas, avec en plus, comme vous l'avez dit, le sentiment qu'Emmanuel Macron ne prenait pas vraiment en compte ses demandes de justice, de réduction des inégalités. Tout ça, effectivement, s'est coagulé dans ce mouvement sur Facebook. Mais voilà, en amont, il y avait beaucoup d'éléments qu'on repérait depuis des mois, voire même des années. On parle beaucoup de ce qu'on appelle des bulles de filtre, qui, vous l'avez dit, étaient modifiées. En quoi, justement, ça peut amplifier ce mouvement ? Eh bien, parce que les gens ont un miroir devant eux, qui est le miroir de leur quotidien. Avant, sur Facebook, on avait tendance à se valoriser, à faire des photographies qui montraient un mois surélevé, presque, qui vivaient au-dessus de ces moyens. Et maintenant, on voit les gens tels qu'ils sont, beaucoup plus facilement. Il n'y a plus la médiation d'informations livrées par les médias. Donc, on se retrouve entre nous. Ce phénomène est amplifié. Et également, les commentaires apparaissent de plus en plus visibles, de manière de plus en plus récurrente. Il y a une récurrence et une permanence, puisque finalement, les mêmes informations peuvent être repostées de manière infinie. Et donc, une même information, même quand elle est fausse, peut être devant nos yeux de manière infinie. Donc, ça nous met dans une sorte de bulle qui est presque imbure. Il y a les murs Facebook. Et là, on peut être entouré d'un mur de rumeurs, de colère, de frustration, et dont on ne peut sortir. C'est une sorte d'immobilisme. Il y a cette communauté plus vulnérable. Alors, peut-être sur les bulles de filtre, on parlera. C'est un phénomène qui est étudié depuis pas mal de temps, qui a d'abord été l'objet d'une étude sur Google, qui effectivement personnalise ses résultats et vous donne des résultats qui vous font plaisir, plutôt que des résultats qui sont universels et vrais. Et puis, c'est également le cas sur Facebook, dans d'autres modalités. Et plus généralement, c'est le cas pour la société tout entière. Depuis, grosso modo, la fin des années 90, quand on a commencé à voir fleurir des antennes satellites pour capter AGEA Zira dans les banlieues, très concrètement, on a eu l'apparition d'une bulle de filtre. Aujourd'hui, il y a des milliers de bulles de filtre. Les médias traditionnels et mainstream sont en tant que telles une bulle de filtre qui ne reflète finalement qu'une très faible partie d'opinion publique aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui ne paraissent pas dans les médias. Et puis, les gens, la plupart des gens, la majorité des gens, s'informent exclusivement à travers Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'actualité. Ça les rend plus fragiles, plus vulnérables aussi, aux fake news notamment. Non, non, pas particulièrement. Il y a des fake news également dans les médias traditionnels, mais ça les détache d'un univers qui leur permet d'appréhender le monde différemment de nous. De la même façon que les gens qui s'informent tous les soirs auprès d'Al Jazeera ont un centre du monde totalement différent du nôtre. Tout le monde vit dans ces petites bulles. Le fond du problème, ce n'est pas tant leur bulle à eux, c'est la bulle des médias mainstream, des gens qui sont en train de gouverner le pays ou qui sont autour. Et cette bulle-là est très minoritaire en termes de poids de l'opinion publique. Elle ne représente pas plus que finalement nos institutions et notre démocratie représentative. D'où la crise de représentativité en fait. C'est très lié, c'est très lié. On a un système de représentativité qui est à bout de souffle et qui ne représente pas la population française. On a un système médiatique qui n'est pas mieux. On voit un État finalement démuni, Daniel Tartakovsky, face à ce mouvement. On sait qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir. Est-ce qu'il va pouvoir, selon vous, apporter une réponse à cette crise, qui est protéiforme ? Le problème, c'est qu'on se trouve, il se trouve dans deux temporalités. Les questions qui sont posées, qui sont posées à la société française, qui sont posées à l'ensemble de nos sociétés industrielles. Je crois que ce qui se passe en ce moment en France est la forme nationale d'un mécontentement qui s'est exprimé dans quantité d'autres pays, sous d'autres formes, qu'on appelle rapidement le populisme. Je ne suis pas sûr que ça nous éclaire beaucoup. Mais on a des formes de réponses nationales qui traduisent une mise en crise des systèmes qui avaient prévalu pendant des décennies. Il est bien évident que mettre en place, comme le disait Jean-Yves Le Drian, un nouveau modèle social, je crois que c'est ça la question, trouver les modalités... Oui, je parlais... Mais trouver les modalités... Il a été substitué à l'état social tel qu'il s'est mis en place dans l'après-guerre dans l'ensemble des pays, lui substitué une autre modalité du compromis social. Lui, il dit contraire, moi je dis compromis. Et donc un nouvel état social, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La crise à laquelle nous sommes confrontés, la crise politique à laquelle nous sommes confrontés, aujourd'hui, est une crise qui s'inscrit dans la courte durée. Nous ne savons pas ce qui se passera demain si la parole du président de la République n'est pas entendue ce soir. Alors, arriver à conjuguer cette exigence du moyen terme avec une urgence politique, le temps de la conjoncture avec le temps de structure économique, politique et sociale, me paraît extrêmement difficile. Effectivement, ce problème de temporalité, que la race mêle, les jeunes, ils veulent des réponses tout de suite. C'est Facebook, c'est une réponse immédiate, une adhésion, en gros, dans les groupes Facebook, c'est « tu adhères ou tu dégages ». Ça, j'ai déjà lu ce commentaire. Et, pas tout le temps, mais souvent c'est ça. C'est très variable d'un groupe à l'autre. Les modalités de modération sont étonnamment variées d'un groupe à l'autre. Oui, ça dépend de l'administrateur du groupe. Ça dépend de le ou les administrateurs du groupe, de ce savoir-faire. Et là, on se heurte à une vraie réalité. C'est qu'on a exclu du champ médiatique et de l'expression publique une quantité faramineuse de gens depuis, encore une fois, la fin des années 90. Ceux-ci se sont réfugiés sur Internet depuis la fin des années 90. Ils ont vu arriver les pages perso, ils s'en sont saisis, ils ont vu arriver le Web2, puis les blogs, puis les réseaux sociaux. Donc, on a affaire à des courants politiques qui sont là-dedans depuis une génération. Et qui ne sont pas vraiment reconnus. Et qui sont totalement invisibles aux yeux de la classe dominante. Et qui plus est, qui ont appris leurs pratiques militantes, qui les ont développées, qui les ont inventées sur Internet depuis une génération. La transmission de savoirs militants se fait de père à fils dans toute cette sphère-là. Alors que, chez la gauche traditionnelle, la droite traditionnelle et la République en marche, c'est quelque chose de très nouveau, le militantisme sur Internet. Et on balbutie, on a des stratégies qui consistent à essayer de dupliquer ce qu'on faisait dans le réel. Et ça ne marque pas du tout. Mathieu Gallard, je voudrais aussi vous entendre sur une autre dimension, une autre particularité de ce mouvement. C'est les violences. On l'évoquait. Est-ce que, malgré cette dimension, il y a toujours ce soutien assez fort de l'opinion ? Clairement, l'opinion était opposée à ces violences. Enfin, une majorité nous disait que ces violences n'étaient pas acceptables. Mais malgré tout, elles étaient compréhensibles pour une très nette majorité de l'opinion. Et ce qui explique pourquoi, finalement, malgré les violences du week-end dernier, celles qui se sont quand même poursuivies encore ce week-end, il y a toujours ce soutien très net de l'opinion au mouvement. Plus largement, il y avait aussi la dimension, au cours du week-end dernier, de savoir si cette violence allait vraiment exploser ou si le gouvernement allait réussir à la contenir. manifestement, ça a été contenu. C'était vraiment un préalable absolu pour l'exécutif. Tout simplement parce que le maintien de l'ordre, c'est une prérogative du gouvernement. Et s'il n'arrive même pas à maintenir l'ordre à Paris, dans les grandes villes, il ne pouvait plus être audible. Maintenant, il y a effectivement la question de la réponse plus sociale à ce mouvement. Et là, effectivement, on va voir ce soir les réponses qui vont être apportées. Il y a effectivement absolument un besoin d'une réponse de court terme, vraiment donnée en français des marges de manœuvre en matière de pouvoir d'achat. Il y a aussi une réponse de plus long terme. Et là, ça risque d'être effectivement plus compliqué dans des pays où la croissance est faible, où il y a des marges budgétaires extrêmement contraintes. On verra ce soir, mais ça semble quand même difficile pour l'exécutif. Est-ce qu'il y a une responsabilité de Facebook dans ces violences ? Fabrice Eppelgoin, J.Clarachmelk l'évoquait, avec ses lives aussi. On encourage cette violence. Il n'y a pas plus qu'il y a une responsabilité d'EDF dans les incendies. Oui, il y a une responsabilité parce que Zuckerberg a pris cette décision de passer d'une priorité sur les groupes par rapport aux pages suite à une tournée qu'il a faite dans l'Amérique profonde à une époque où il s'imaginait devenir président des Etats-Unis. Entre-temps, ça s'est mal passé pour lui. Et c'était une décision politique. C'était une décision qui partait d'une volonté de favoriser ce qu'on pourrait appeler l'inclusion numérique au niveau local. Et effectivement, ça a eu exactement cet effet-là. Le problème, c'est que quand vous favorisez tout d'un coup l'inclusion numérique et le rapprochement et le tissu social local, vous allez trouver ce qui se passe en local et ce n'est pas très heureux. Comment expliquer, Daniel Tartakovsky, que ces mouvements ont déclenché une telle violence ? Je crois que... Oui, c'est toujours difficile à expliquer. Première remarque, il est rarissime en France que les organisateurs d'une manifestation, c'est totalement exceptionnel, se réclament d'une violence stratégique. Alors, les Gilets jaunes n'ont pas d'organisateur en titre, mais c'est vrai que j'ai été très frappée par le nombre d'appels sur les réseaux sociaux à une violence qui se donnait comme stratégique, c'est un fait de même nouveau qui tient peut-être précisément à ce que c'était des individus qui s'exprimaient par les biais que vous évoquez mieux que moi, d'une part. D'autre part, je crois qu'on a affaire aujourd'hui à des Français qui se sentent acculés. Ce qui a été très frappant et c'était un effet des réseaux sociaux, il se trouve que j'étais à l'étranger quand le mouvement a commencé, internet aidant, j'ai été très vite aussi bien au courant que si j'avais été sur place et j'ai été très frappée par, comme je n'avais que ça sous la main, c'était ces récits de vie qui se surajoutaient les uns aux autres et qui nous donnaient une image de la France absolument terrible. Vous parliez de visibilité donc il y avait effectivement la visibilité enfin je suis très sensible à ce que vous dites sur les gilets comme instrument de visibilité et avec le retournement que ça constitue et puis cette visibilité de ce qu'il faut bien appeler de la difficulté mais aussi quelquefois de la misère en fait c'était alors quand on est acculé n'oublions pas quand même que nous venons de vivre trois grands échecs sociaux avec la très forte mobilisation contre la loi El Khomri échec la mobilisation contre la loi Pénicaud échec la mobilisation sur la SNCF échec donc on n'est pas entendu on n'est pas vu quand on lutte par les voies normales il ne se passe rien Regardez Nuit debout les gens étaient pacifiques ils ont réuni des petits comités ils ont fait une radio Nuit debout et finalement ils ont été très vieux Fabrice et Égalbois On a une mécanique avec une boucle de rétroaction positive sur la violence qui est en tout point similaire à la Tunisie avec un tempo plus lent parce que là on a affaire à des ponctuations hebdomadaires c'est des gens qui travaillent et qui consacrent le week-end à la révolution et la boucle de rétroaction positive en Tunisie c'était manifestation violence policière film de la violence policière qui arrive sur Facebook et qui donne deux manifestations deux violences policières quatre manifestations et ainsi de suite là on a une boucle de rétroaction positive qui est alimentée par l'information quotidienne qu'on a tous sur l'injustice fiscale totale que ce soit Carlos Ghosn ou tout un tas de types d'informations qui nous arrivent quotidiennement et qui alimentent cette colère et cette haine et là on ne peut pas vraiment sortir et je voudrais faire juste une remarque sur le fait que l'état est contingenté à la violence de toute évidence à en croire les déclarations de la préfecture de Paris dès dimanche matin c'est absolument pas le cas ça c'est le traitement médiatique des médias mainstream il se trouve que comptablement quand on regarde les dégâts c'est absolument pas le cas la violence elle est en augmentation non seulement à Paris mais dans toutes les villes de province le traitement médiatique totalement défasé qui est effectivement tablé sur non non tout s'est calmé suite à une montée de la tension organisée par le gouvernement est catastrophique parce que le roi est nu on en est là c'est peut-être comme on nous a annoncé des morts oui alors la question du gouvernement était de faire monter les tensions je voudrais si vous entendez sur un autre élément qui concerne les réseaux sociaux avec toujours des soupçons d'ingérences russes est-ce qu'ils sont fondés avec la rachmel qui a ensuite fabriqué le moment et je vous donne la parole à Mathieu Kler alors en fait c'est le Time et Bloomberg l'agence Bloomberg qui ont enquêté sur des comptes Twitter enfin qui disent avoir enquêté sur des comptes Twitter et qui seraient de l'étranger qui aurait eu 1600 tweets par jour oui enfin qui n'auraient pas été des contrôliers effectivement des contrôliers on vient entre la fréquence et l'influence c'est quand même pas les mêmes termes et ça n'a pas l'air très fondé il faudrait voir déjà sur le plus long terme et puis voir quel serait l'intérêt de ces points c'est un domaine que j'enseigne depuis 10 ans qui me passionne qui s'appelle l'astroturfing aujourd'hui on a très clairement repéré deux tentatives d'ingérence qui clairement ne viennent pas de France le premier c'est ce botnet de comptes Twitter qui a une fréquence de 1600 sur un rythme de plusieurs dizaines de millions donc autant dire négligeable qui n'a pas de possibilité technique d'insérer sur le phénomène gilet jaune vu que ça se passe sur Twitter ça n'a aucun rapport sur Facebook d'ailleurs le phénomène gilet jaune est comptage entier à Facebook là on a affaire à un phénomène Twitter il peut éventuellement très légèrement influencer la perception à l'international du phénomène mais rien de plus on a un autre élément qu'on a découvert hier qui est un site qui se fait passer pour une ONG et qui au prétexte d'être une organisation des droits de l'homme à Genève donne une espèce d'avis très négatif sur le rôle du gouvernement français dans la gestion de cette crise et qui en fouillant et l'analyse est en cours mais les premiers éléments d'analyse qu'on a aujourd'hui c'est que c'est très vraisemblablement plutôt du côté du Qatar que ça s'est passé et pour être tout à fait honnête on a une demi-douzaine de nations qui ont des capacités opérationnelles à interférer sur l'espace social ou online français il n'y a pas que les russes les russes bien souvent sont l'arbre qui cache la forêt on arrive bientôt au terme de ce débat Mathieu Gallard si on parle maintenant de l'image d'Emmanuel Macron on voit qu'elle est très abîmée comment on peut-il et bien reprendre la main pour la suite du quinquennat que vous disent justement les enquêtes d'opinion bon effectivement son image est considérablement dégradée il est aux alentours de 20-25% de popularité ce qui est très faible ce qui n'est pas inférieur à celle de François Hollande dans ses pires moments mais ça reste néanmoins très faible ce qu'il doit faire absolument c'est à la fois montrer aux français qu'il comprend leurs difficultés qu'il a de l'empathie pour eux et qu'il va y répondre concrètement il faut absolument qu'il y ait ces deux dimensions à la fois personnelles et de politique publique auxquelles il doit répondre ce soir et plus largement à plus long terme parce qu'une fois de plus les français sont en attente de réponses rapides mais il faut aussi des changements de plus long terme qui permettent d'améliorer leur situation qui nous ont enseigné les précédents conflits sociaux dans notre histoire comment Emmanuel Macron va justement pouvoir reprendre la main puisqu'on voit bien cette stratégie du pourrissement qui a été peut-être adoptée dans un premier temps Daniel Tartagos je crois qu'il n'y a guère d'exemple qui lui soit utile puisqu'on a beaucoup comparé avec 68 c'est le mouvement n'aurait rigoureusement rien à voir mais je profite de votre question pour rappeler que le général de Gaulle peut se permettre le 30 mai 68 de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il conserve une légitimité pleine et entière qui est amplifiée par la manifestation du 30 il est légitimé par l'histoire il est légitimé par son action et c'est là une arme politique qu'Emmanuel Macron n'a jamais eue et n'a certainement pas à l'heure qu'il est Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Public Sénat on aura des éléments avec son allocution qui sera bien sûr à suivre sur les chaînes parlementaires et c'est un autre